Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je réponds à la question de Claude qui me demande mon avis sur les isolants minces. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on attend d'un isolant ? On attend tout simplement qu'il garde la chaleur, qu'il la garde à l'intérieur quand on est en hiver et à l'extérieur quand on est en été. Donc on va faire, avant de rentrer plus dans le vif du sujet, un zoom sur les modes de transmission de chaleur parce que vous verrez que ça nous permettra ensuite d'analyser l'isolant mince par rapport à ses différents modes de transmission. Donc je vous ai fait un schéma qui présente ces trois modes. Premier mode de transmission de chaleur, c'est le rayonnement. C'est un mode de transmission à distance, par exemple le rayonnement du soleil ou le rayonnement du radiateur. Deuxième mode de transmission, c'est la convection. Donc là il s'agit d'un mouvement de la matière qui est dû à un écart de température entre un point et un autre. Donc par exemple l'air chaud monte, ce qui fait qu'on a un mouvement de convection qui se crée à l'intérieur d'une maison. Et troisième mode de transmission, c'est la conduction. Là c'est une transmission par contact direct. Par exemple si je touche une casserole chaude ou si je pose ma casserole sur la table, et bien la chaleur de la casserole va se transmettre sur la table par le phénomène de conduction. Donc l'isolant lui son rôle c'est de lutter contre ces transferts de chaleur. Alors je parle souvent des isolants dans mes vidéos, mais c'est vrai que les isolants minces j'en ai encore jamais parlé. On les appelle aussi les isolants multicouches, les isolants réflecteurs ou encore les produits minces réfléchissants, les PMR. Donc ils sont par définition très minces, de l'ordre de 1 cm d'épaisseur. Et puis ils sont constitués de plusieurs couches d'aluminium et de polyester ou polyéthylène, c'est à dire du plastique. Donc on va voir maintenant comment se comporte l'isolant mince par rapport aux 3 modes de transmission de chaleur. Alors premier mode de transmission, le rayonnement. C'est là où l'isolant mince est vraiment mis en avant, puisqu'il a sur sa surface et sur sa sous-face une feuille d'aluminium qui renvoie le rayonnement de chaleur. Donc admettons que je mette un isolant mince sous ma toiture, l'été je vais renvoyer le rayonnement du soleil, effectivement. Mais par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte aussi, c'est que la tuile qui est dessus, elle, elle ne va pas le renvoyer. Au contraire, elle va stocker la chaleur et l'emmagasiner. Et du coup, automatiquement, elle va transmettre sa chaleur, cette fois par convection ou par conduction, à l'isolant mince qui se trouve juste en dessous. Donc l'isolant mince, il est partiellement efficace l'été. Puisque, au final, la chaleur parviendra quand même à rentrer dans la maison. L'hiver, c'est le phénomène inverse. En fait, c'est la feuille d'aluminium qui est située en sous-face, qui va renvoyer le rayonnement, cette fois, du radiateur, du mobilier, de tous les éléments de la maison qui sont à température ambiante chaude. Là, c'est un problème de convection qui va se passer cette fois. C'est que du coup, en renvoyant le rayonnement, et bien du coup, cet isolant aura une température plutôt faible, puisque au lieu d'emmagasiner la chaleur, elle va renvoyer. Et du coup, ça va accentuer l'écart entre tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison et ma sous-face ici d'isolant. Et du coup, ça va accentuer le phénomène de convection. Et du coup, ça, c'est source d'inconfort, puisque même un léger mouvement d'air, même si on ne le perçoit pas forcément, est source d'inconfort. Et du coup, qu'est-ce qu'on aura tendance à faire pour compenser ? Et bien, on aura tendance à augmenter le chauffage. Et du coup, ce n'est pas du tout l'effet attendu. Troisième mode de transmission, la conduction. Donc, comment on fait pour éviter la transmission de chaleur par conduction ? Et bien, pour ça, il faut que l'isolant soit non caloporteur. C'est-à-dire qu'il transporte le moins possible les calories. Ça passe par sa valeur lambda. Et ça passe aussi par une bonne épaisseur. Et donc, en tenant compte de la valeur lambda et de l'épaisseur, on obtient la fameuse résistance thermique. Et sur ce point, les isolants minces, non seulement, ils sont constitués en tout cas en partie d'aluminium, qui est un matériau très caloporteur, qui conduit très bien la chaleur. Et donc, c'est ce qu'on voudrait éviter. Et puis en plus, comme leur nom l'indique, ils sont minces. Donc, on n'a pas l'épaisseur qui est nécessaire pour avoir une vraie résistance thermique. Donc là, on a une valeur R qui est négligeable. Et donc, du point de vue de la conduction, on a un matériau avec l'isolant mince qui n'est pas satisfaisant. L'autre paramètre qu'il faut prendre en compte quand on parle des isolants, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est le défasage. Et là aussi, pour avoir un bon défasage, ça passe par une bonne épaisseur et aussi par la densité du matériau. Et ces deux choses, les isolants minces ne les ont pas. Donc, ils ne sont pas non plus efficaces en termes de défasage. Il faut ajouter aussi qu'ils ont un mauvais bilan environnemental. Ça, c'est quelque chose que je regarde et qu'il faut prendre en compte. Alors, pourquoi ? Parce que l'aluminium qui constitue les isolants minces, ça provient d'un minerai qui s'appelle la bauxite et ce n'est pas une ressource illimitée. En plus, après, pour le transformer, ça va coûter énormément d'eau, ça va coûter beaucoup d'énergie grise et on aura aussi un mauvais bilan carbone, de même qu'avec le polyester et le polyéthylène. Donc, mauvais bilan environnemental. Et pour terminer, il faut aussi noter qu'on peut avoir des problèmes de condensation et de moisissure puisque l'isolant mince, c'est généralement un isolant qui est trop étanche et qui n'est pas perspirant. Donc, du coup, on peut voir apparaître ce genre de problème. Donc, en conclusion, je dirais que les isolants minces ne sont pas du tout une solution adaptée pour isoler votre maison et pour ma part, j'en ai jamais mis dans mes projets. Je ne connais pas non plus d'architecte qui en met et puis les thermiciens ne le préconisent jamais puisque on est toujours sur des vrais isolants qui ont une bonne valeur R et je vous invite à regarder mes autres vidéos. Moi, je préconise souvent les isolants biosourcés. Alors, c'est vrai que ça prend un peu plus d'épaisseur mais au moins, on fait les choses une bonne fois pour toutes et on les fait comme il faut. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada